Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, on s'est partagé le temps avec Solange en deux... On va parler à peu près 20 minutes, de toute façon à avoir du temps de discussion en plus. Là, ce sont nos bobines que vous voyez. Et on va vous parler des représentations sociales du changement climatique. Donc je ne rentre pas pour l'instant dans les détails techniques de l'enquête, parce que ça peut faire l'objet de questions. C'est une enquête qui a lieu chaque année. Je résume très rapidement. Ça a commencé l'année 2000. Donc on a fait presque 20 ans. On a la 19e vague. Je crois que c'est un cas unique au monde. Je le dis sans orgueil, mais c'est vrai. D'avoir la même enquête avec cette contrainte d'en faire un baromètre, c'est-à-dire d'avoir des questions identiques, autant que possible, d'une année sur l'autre, de façon à mesurer des évolutions. Et probablement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays où on a mesuré les évolutions de ce que nous appelons représentation sociale. Alors là aussi, représentation sociale, c'est un terme un petit peu technique. Ça veut dire attitude, opinion, connaissance, en gros, mais on pourra y revenir si vous voulez. Donc très rapidement, sur le plan technique, c'est un sondage qui a lieu chaque année, qui maintenant est un sondage en ligne, comme on dit chez les modernes, en ligne, c'est-à-dire auprès d'internautes. Détail à voir si vous voulez. Il a longtemps été un sondage téléphonique, mais on est passé au web il y a quelques années, prudemment, mais on est passé au web et je défends cette position. Il a lieu chaque année au mois de juin, juin-juillet, sur 1500 personnes. Donc les caractéristiques aussi, c'est qu'on a un sondage général, une enquête grand public. C'est ce dont moi, je vais vous parler. Et ces dernières années, on a fait un zoom sur des populations spécifiques. Et là, Solange va en parler. Un zoom, ça veut dire qu'on a surreprésenté des populations qu'on n'avait pas en nombre suffisant dans l'enquête grand public. Par exemple, les agriculteurs, les jeunes, les ultramarins et tout récemment, les décideurs économiques. Et c'est cette partie-là que Solange va expliquer tout à l'heure. Donc on en vient sans perdre de temps sur l'enquête grand public. Détail technique, si vous voulez, encore une fois, sur l'enquête à discuter ensuite. Mais voyons déjà les grands résultats de cette enquête. Donc d'abord, on essaie de cadrer au tout début. Où est mon timing ? On m'a dit qu'il y aurait un timing. On commence par essayer de situer l'environnement. C'est la première question de l'enquête, ça. Par rapport aux autres enjeux. Bah, sans grande surprise, parce que ça a toujours été comme ça. Pour moi qui travaille sur les enquêtes électorales, etc. À chaque enquête électorale, on demande quel est l'enjeu le plus important. Excusez-moi, c'est jamais l'environnement, même de nos jours, même s'il y a des manifs, c'est pas l'environnement qui est le premier enjeu. Sans surprise, c'est l'emploi. Vous avez vu augmenter aussi l'immigration. Voilà, l'emploi. Et puis l'environnement, il est là. Bon, ça, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Ça a toujours été comme ça. Une chose est de dire, est-ce que l'environnement est important pour vous ? Et là, s'il n'y a pas de comparaison avec d'autres enjeux, c'est très important pour plein de gens. On y reviendra. Mais si vous le mettez en comparaison, exclusivement par rapport à d'autres choses, comme la hausse des prix, etc. Évidemment, l'environnement n'est pas, en tout premier, ça n'est pas une surprise. Deuxième chose, on passe à un autre niveau. Cette fois-ci, on ne se demande plus si l'environnement est important par rapport à d'autres enjeux. Mais on dit à l'intérieur de l'environnement, maintenant, qu'elle est le plus important. Là, c'est une question qui est posée depuis 2005, sous cette forme-là. Et qui a eu des résultats tout à fait importants. Alors, évidemment, il y a ce mot, effet de serre, changement climatique. On a un peu joué avec ces mots. Je vais expliquer comment. L'évolution qu'on a est intéressante parce qu'on a eu des périodes de très forte mobilisation sur l'effet de serre, changement climatique, qui est en gros, pour dire vite, la période Grenelle, ici. Et puis, on a eu ici, là, on est en juin 2010, un effet qui est l'effet, quoi ? Post-Copenhagen. Post-Copenhagen. C'est-à-dire que Copenhagen, et ça, c'est très important, parce que c'est un mécanisme qu'on a observé de façon régulière. Copenhagen, c'est une grosse mobilisation médiatique dans l'avant Copenhague. Et puis arrive Copenhague, et c'est un gros flop. Et puis, en janvier, on a M. Allègre qui nous explique que tout ça, c'est du bidon. Et on a une incroyable démobilisation du public. Ça, c'est important, retenez-le, parce que c'est une chose la plus importante qu'on a apprise dans ces enquêtes, qui n'est pas évidente a priori, mais c'est que la mobilisation politique et médiatique est quelque chose, excusez-moi de la banalité, mais c'est vrai, on le mesure, d'essentiel à la sensibilisation du public. Donc l'effet Copenhague, c'est un effet de démobilisation. En revanche, on a l'effet Grenelle, on a l'effet COP21, on a tout ça. Et ça veut dire que d'une année sur l'autre, on a des bonnes et des mauvaises années, des bonnes et des mauvaises, et qu'on arrive à peu près à lier ce bon ou ce mauvais, je me permets ce terme-là, à des événements médiatisés, au fait qu'on a l'impression que le pouvoir politique en a parlé, qu'on a l'impression que les journaux en ont parlé, etc. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors pour la toute dernière année, 22, par rapport à 30 de l'année précédente, vous voyez que c'est une pas bonne année. On va le vérifier par rapport à plusieurs indicateurs. Ça va se vérifier de façon très forte. Il y a eu une baisse en 2018 de la sensibilisation aux problèmes d'environnement. Je vous rappelle que c'est fait en juin, l'enquête. Donc là, on est en juin 2018. On n'est pas en février 2019. Attention au timing. Alors, cette question est de savoir si, voilà, est-ce que cette histoire d'augmentation d'effet de serre, est-ce que c'est une certitude ou une hypothèse ? C'est une question qui a un petit peu varié aussi selon les années. Elle est aussi assez fortement liée aux mobilisations médiatiques et politiques. Et puis, là aussi, on observe une baisse... Oh, je suis allé trop vite, évidemment. Premièrement, voilà, une baisse de 71 à 61. Mais ça varie un peu. En gros, on a deux tiers de gens, en gros, qui nous disent que cette affaire-là, c'est une certitude pour la plupart des scientifiques. Et puis, généralement, voyez, un tiers, voire un peu plus d'un tiers, qui nous disent... Ils se bagarrent entre eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, ils se bagarrent entre eux, on verra que ça... On peut préciser un petit peu ça, c'est ce qu'on va essayer avec d'autres questions. Voilà, on entend parfois des critiques, questions posées depuis 2011. Est-ce qu'ils exagèrent ou est-ce qu'ils en rajoutent, ces scientifiques, ou est-ce que, finalement, ils évaluent correctement les risques ? Et on est dans un 30-70. Alors, 30-70, 25-75, vous verrez qu'on est souvent dans des proportions comme ça, entre, en gros, les sceptiques et, en gros, ceux qui sont convaincus. Mais on essaiera tout à l'heure, vers la fin de cet exposé, d'avoir une mesure plus précise de ce que, nous, on appelle les convaincus et les sceptiques. Mais, pour l'instant, on prend cette mesure globale. On est un tiers contre deux tiers, à peu près. Cette fois-ci, vous voyez, à nouveau, une petite augmentation des gens qui nous disent que les scientifiques exagèrent. Donc, la tendance est la même dans toute l'enquête de 2018. Celle-là, un peu plus compliquée, est posée dès 2001, avec trois possibilités. Donc, les désordres du climat sont causés par l'effet de serre. Ce sont des phénomènes naturels, comme il y en a toujours eu, ou bien on ne sait pas très bien. Rappelez-vous que le on ne sait pas très bien, c'est très souvent ce que vient nous dire Jouzel ou un autre à la télévision le lendemain d'un gros désordre climatique. Ils viennent nous dire, en tout cas jusqu'à récemment, ils viennent nous dire, lui ou un de ses collègues et amis, le grand désordre climatique qu'on vient d'observer ici ou là, on ne peut pas dire qu'il est directement lié à l'augmentation de l'effet de serre, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, dès que c'est un peu plus compliqué que ça, ça crée un petit doute dans le public, ce qui est normal. Et du coup, on a toujours une position qui n'est pas négligeable de gens qui disent, aujourd'hui, personne ne peut dire. Mais ceci dit, au départ, c'était quand même, pardon, voilà. Au départ, c'était 49, on est plutôt maintenant à 19, 23. Donc, c'est quand même une position qui... Et puis la position, c'est des phénomènes naturels, comme il a toujours eu. Vous voyez que ça a aussi entre 15 et 20. Bon, donc on précise un peu les choses. Et puis, comme on aime bien coincer les gens dans les sondages, après, on a posé la question, avec plus d'échappatoire du genre, on ne sait pas très bien, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est anthropique ou ce n'est pas anthropique. Et là, on obtient à peu près régulièrement un quart de gens qui vous disent que c'est un phénomène naturel qui a toujours existé, contre 75% qui vous disent que, ben non, c'est d'origine anthropique. Donc, c'est relativement stable, ce 25 contre 75. Très rapidement, pour anticiper un petit peu, ça dépend de l'âge, beaucoup, cette réponse. C'est-à-dire qu'au-delà de 50 ans, il y a une tendance au-delà de 50 ans, mais encore plus sur le grand verrage, à dire que c'est des phénomènes qui ont toujours existé. On a posé une question qu'on appelle ouverte, une question où les gens répondent avec leurs propres mots. et quand on a cette question, je ne vous donne pas le résultat ici, ça serait trop long, eh bien, on trouve chez les gens plus âgés, très souvent, cette réponse, qui est la réponse d'Allègre, au fond, ça a toujours existé, ce genre de choses. Donc, c'est un phénomène qui est cyclique, voilà, il fait chaud, on a regardé, alors on nous a sorti, je ne sais combien de fois, dans ces questions vertes, l'histoire du Groenland qui était, voilà, qui était vert autrefois, on nous l'a sorti plein de fois. Donc, le mot-clé de ceux qui doutent, c'est toujours, ça a toujours été comme ça. Et vous voyez qu'avec cette mesure-là un peu brutale, c'est un quart contre trois quarts. Je crois que, par rapport aux États-Unis, pour faire une petite comparaison, j'ai vu un jour quelqu'un du Pure Research Center, au Pure Research Center, ils ont fait des études, ça serait plutôt 30-40% aux États-Unis, sur cette position, la question est presque équivalente. J'ai parlé combien de temps, là, cher mesureur de temps ? Pardon ? Bon. OK. Alors, on demande ensuite si, quelles sont pour les activités suivantes, pour chacune d'entre elles, si elle émet beaucoup, assez peu ou pas du tout de gaz à effet de serre. C'est une question qui n'a pas évolué de façon très, très forte depuis les origines. Vous voyez, première enquête en 2000. Ah, c'est plus de piles ou quoi ? Ah, voilà, excusez-moi. Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup évolué, mais il y a une chose, ou plutôt deux, qui ont beaucoup évolué, et c'est intéressant. Les bâtiments, le chauffage, regardez, à l'origine, 39%. Aujourd'hui, 75-85%. Et de même, une deuxième chose qui a évolué, l'agriculture, on passe de 33 à 79%. C'est la seule chose à remarquer dans ce tableau. Pour le reste, c'est constant depuis les origines, c'est-à-dire les activités industrielles. Bon, c'est la faute à l'industrie, etc., etc. Les bombes à aérosols, ben, oui, il y a toujours un petit peu des confusions entre l'histoire de la couche d'ozone et l'histoire de l'effet de serre, vous le savez. Bon, c'est comme ça. Voilà, les gens... La couche d'ozone est quelque chose d'ancien, et puis c'est quelque chose de mécaniquement plus simple à se représenter. Il y a un trou, donc le soleil passe à travers, ça nous chauffe la tête. C'est plus simple que de comprendre cette histoire de billard à trois bandes ou à cinq bandes, où, voilà, il y a la réflexion, le truc, le machin. Donc, la théorie de l'ozone, elle reste comme ça. Bon, en suspens, j'ai pas mal de gens, y compris avec un niveau d'études relativement élevé. Je ne crois pas qu'il faut la combattre. C'est comme ça, il y a une confusion sur l'ozone, le rôle de l'ozone. En plus, quand il y a une grosse alerte pollution, on parle de l'ozone. Pas le même, mais on parle de l'ozone aussi. Donc, c'est compréhensible qu'il y ait cette confusion qui nous explique que les traitements, les bombes à aérosols sont supposés influencer beaucoup. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Alors, on demande aussi quels sont les aspects du changement climatique qui vous inquiètent le plus. Ça, c'est une question, elle est nouvelle. Elle est de la dernière enquête, donc je n'ai pas d'évolution. Et ce qui inquiète le plus, en fait, c'est l'augmentation des catastrophes naturelles. Bref, c'est ce qu'on voit à la télévision. Il ne se passe plus beaucoup de journaux télévisés sans qu'on voit une catastrophe naturelle, tempête, inondation, effondrement des côtes. Donc, pour la moitié des gens, c'est ce qui m'inquiète le plus. Les migrations viennent en second. Et voilà. Et le réchauffement des températures, bien sûr, on y pense, c'est important. Mais la première chose qui effraie les gens, qui inquiète le plus les gens, c'est l'augmentation des catastrophes naturelles. Alors, les conséquences, quelles seront les conséquences d'ici une cinquantaine d'années ? C'est partagé. Parce qu'on a quand même un tiers des gens, à peu près, entre 40 et un tiers des gens, qui disent, bon, on s'adaptera sans trop de mal. Voilà. Je ne sais pas très bien ce que c'est, s'adapter sans trop de mal. Mais au fond, et puis deux tiers qui nous disent, c'est extrêmement, ça deviendra, les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles. Je passe rapidement sur la troisième case. Le réchauffement aura des effets positifs pour l'agriculture et les loisirs. Vous voyez, c'est 2, 3, 4%. Quand on regarde de presse, c'est plutôt les agriculteurs qui répondent ça. Mais comme on a fait une étude spéciale sur les agriculteurs, on est mieux renseigné maintenant sur les agriculteurs qui nous disent que ça aura des effets positifs. Donc on pourra en dire un mot tout à l'heure. En tout cas, je pourrais en dire un mot au passage. Alors, maintenant, comment s'en sortir ? La solution technique, le progrès technique va nous permettre de sortir de là. Ben non, ça c'est une... Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Bon. C'est moi qui ai coupé quelque chose ou quoi ? Non ? Bon, continuons. Donc le progrès technique permettra de bien voir les slides. En tout cas, le progrès technique, c'est pas le progrès technique qui nous permet de nous en sortir, clairement. Puis ça, ça n'a pas beaucoup bougé, en fait. La question est posée depuis 2006. Modifier nos modes de vie, oui, apparemment, c'est nécessaire. À un degré élevé, ça a été jusqu'à presque 2 tiers. Aujourd'hui, c'est 53%. Bon, alors, ça ne veut pas dire que je vais modifier mon mode de vie. Je ne vous apprends rien. Je ne fais pas une promesse, là. C'est le sentiment qu'il faudra modifier nos modes de vie. Est-ce que c'est le mien ? Est-ce que c'est moi, personnellement ? Qu'est-ce que je suis décidé à faire ? Vaste question, évidemment, sur lesquelles on a posé pas mal de questions qu'on va montrer en partie ici. Alors, notamment, si des changements importants s'avèrent nécessaires, à quelles conditions on les accepterait ? Vous voyez que la première condition... Ah, je me trompe toujours, excusez-moi. La première condition, c'est l'équité, qu'il soit partagé de façon juste entre tous les membres de notre société. C'est à cette condition qu'on accepterait éventuellement des changements importants pour des comportements vertueux, ou des changements importants pour remédier à l'augmentation ou à l'augmentation du désordre climatique, etc., etc. Voilà. Donc, maintenant, plus concrètement, au fond, un petit peu à la maison. La question est posée depuis 2015 sous cette forme-là, donc on n'a pas un recul considérable. Mais c'est quand même intéressant à regarder. Quelles sont les deux actions ? Là, j'ai mis la première action qui serait le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En premier, mais pas de beaucoup, en premier, c'est développer les énergies, renouvelables pour mangement. Alors, bien sûr, ce n'est pas simple. On a essayé, l'ADEME a fait beaucoup d'études dans ce domaine, à quelles conditions on accepte d'avoir une pompe à chaleur ou d'avoir, etc. C'est évidemment compliqué. Mais globalement, c'est quand même ça qui est considéré comme le plus important, développer les énergies renouvelables. Consommer moins vient en second. Alors, voilà, et réduire, et trier les déchets, qui est un item assez ancien, vient en troisième position. Alors, maintenant, effectivement, on se demande qu'est-ce qu'on arrive maintenant à la responsabilité individuelle. Je vais vous citer les actions qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre pour chacune. Vous allez me dire, si vous le faites déjà, si vous pourriez le faire assez facilement, si vous pourriez le faire, mais difficilement, et si vous ne pouvez pas le faire. Je n'ai pas mis tous les tableaux, ce serait un peu long. J'ai mis le premier tableau, qui est ceux qui disent, je le fais déjà. Et là aussi, on a un recul important, pas pour tous les items, parce qu'on a un petit peu changé d'une année sur l'autre les items qu'on met dans cette série. Bon, vous voyez que trier les déchets, c'est un truc ancien accepté, on est de l'ordre de 80 %. Les légumes, acheter les légumes de saison, on est aussi aux deux tiers. Au fond, on a pas mal de choses qui sont acceptables assez facilement, y compris baisser la température de son logement, éteindre les appareils électriques qui restent en veille, consommer moins, ça ne fait pas longtemps qu'on a mis, on n'a pas un grand recul. Et puis, ce qui est difficile, ce que je ne fais pas, ce qu'on a dans les tableaux suivants, en je le fais difficilement ou je ne peux pas le faire, excusez-moi du peu, c'est les transports. Ben oui, parce que là, c'est tout simplement, c'est très simple à comprendre, c'est des contraintes structurelles, c'est-à-dire, j'habite dans une petite ville, j'habite à la campagne, je ne veux pas me passer de voiture, donc ne me dites pas que je pourrais utiliser les transports en commun, tout simplement, il n'y en a pas là où j'habite, donc ça ne veut rien dire. Et puis, l'autopartage, le covoiturage, c'est plutôt les jeunes générations qui le pratiquent que les plus anciens, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on a beaucoup de gens qui vous répondent, je ne vous montre pas les tableaux, qui répondent, je ne veux pas le faire ou c'est trop difficile à faire. J'ai parlé combien de temps ? Je peux y aller ? Bon, très bien. Alors, voilà. Maintenant, principales évolutions entre cette année 2018 et l'année précédente. Elles sont toutes à la baisse. Le choix du changement climatique comme première préoccupation est passé de 30 à 22. Bon, mais j'ai oublié de le signaler dans le premier tableau, j'aurais dû, la question de la dégradation de la faune et de la flore a beaucoup augmenté, c'est-à-dire beaucoup de gens, ce qui fait que, je ne dirais pas que c'est une compensation, mais c'est intéressant de voir que la dégradation de la faune et de la flore, qui était très, très minoritaire il y a une dizaine d'années, eh bien, ça devient un enjeu important. Bon, il a fallu quand même pas mal de discours pour le faire passer. Et c'est, je dirais, une petite consolation par rapport au fait que cette année, la première préoccupation en changement climatique, ça a un petit peu baissé. de la certitude estimée de la communauté scientifique quant à la thèse, je vous ai montré ça tout à l'heure, de 71 à 61. Donc, on perd, entre guillemets, 10 points. 30% des répondants pensent que les scientifiques exagèrent les risques contre 24% en 2017. 55% des échantillons estiment que les désendres du climat sont causés par l'effet de serre contre 62. Bon, vous savez lire, tout est à la baisse. Tout est à la baisse de 4, 5 points. Bon, il y a quand même une caractéristique importante de ces enquêtes avec ce recul de presque 20 ans. C'est que d'une année sur l'autre, on peut avoir une baisse que je crois, que nous croyons, liée, je le répète, à des phénomènes, à deux types de phénomènes. D'une part, les mobilisations médiatiques et politiques au sens large. Au sens large. Et d'autre part, et ça c'est plus récent, les vagues de chaleur au moment de l'enquête. Ben oui, tout bêtement. Les vagues de chaleur au moment de l'enquête, évidemment on contrôle ça nous en regardant bien ce qui se passe, en regardant les dates de terrain et en regardant la météo à ce moment-là. Il y a un exemple, je ne me souviens plus, il y a une année, 2004, voilà. Mais on a effectivement un ressenti des vagues de chaleur, évidemment c'est un effet direct, donc au moment où les gens se sont pris du 35 degrés au moment de l'enquête même, parce qu'ils ont une mémoire courte, excusez-moi les gens, mais quand ils ont pris du 35 degrés au moment de l'enquête même, ça se ressent dans les réponses et on a plus de réponses que le réchauffement climatique. Bon, c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a des effets quasiment directs. J'aurais tendance à aller plus loin et à dire du coup il y a une augmentation un peu structurelle des gens qui pensent que le réchauffement climatique se produit parce qu'ils ont tout simplement une expérience quasiment chaque année maintenant. Je regardais aujourd'hui ce matin sur le web les années les plus chaudes. Bon, mais quand en plus c'est ciblé particulièrement des moments de canicule sur les 15 jours à peu près que dure le recueil des données, en juin c'est à peu près 15 jours, on a observé que oui, il y a effectivement un effet. Alors on n'a pas été voir de plus près si dans telle région on n'a pas suffisamment de gens contrôlés le degré qu'il a fait dans telle région par rapport à l'augmentation de la perception des réchauffements. On n'arrive pas à ce degré de certitude mais en tout cas on a cet effet médiatique politique que je répète et puis maintenant un effet direct, absolument direct du ressenti du réchauffement climatique au moment, encore une fois, du terrain. Et j'emploie ce mot que je reprendrai à la fin. Ce qu'il faut comprendre c'est que la mémoire des gens était quand même assez courte. C'est-à-dire que dans cette enquête il n'y a pas ce qu'on appelle un effet cliquet. C'est-à-dire qu'on revient en arrière, on peut revenir en arrière d'une année sur l'autre. Il suffit qu'on n'en parle moins, on n'en parle plus, il y a d'autres choses qui mobilisent et puis c'est une année à peu près normale, il n'y a pas une horrible canicule, et bien on va rebaisser de 5 ou 10 points. Ça c'est une chose qu'on a appris de façon forte avec ces études ce qui fait qu'au fond mais je ne vous apprends rien, je ne veux rien vous enseigner, ces affaires-là il faut les tenir à bout de bras sinon le public je ne dirais pas qu'il oublie un peu à chaque fois. Alors, on a voulu arriver à quelque chose de plus précis sur la notion de 2 minutes, oh là là, il faut que j'accélère un peu. On a donc créé ce qu'on appelle une typologie d'attitude. Une typologie d'attitude ça consiste à prendre des profils de réponses, non plus la réponse à une question mais la réponse à une série de questions et donc on a appelé convaincu les gens qui donnent toutes les réponses, le réchauffement est une certitude, etc. On a appelé sceptique, ceux qui sont à l'inverse donnent toujours la réponse négative à ça et puis on a mis comme hésitants tous ceux qui ont un profil mixte. Les sondages sont quelque chose de fragile donc travailler avec une série de questions est beaucoup plus sûr que travailler une seule question. Et donc quand on sait cette typologie, voilà ce qu'on obtient. On obtient 40, en gros, pour cent de convaincus, convaincus durs quoi, 11% de sceptiques et 48% de hésitants. Hésitants, c'est les gens qui à une question répondent ça à une autre question répondent ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi un peu de désordre dans les têtes, il n'y a pas que des désordres dans le climat. C'est-à-dire que tout ça est compliqué à comprendre. Il y a des gens qui vous donnent toute la réponse cohérente, c'est-à-dire qu'ils ont l'ensemble du processus dans la tête et ils répondent logiquement à une question. Il y a les sceptiques, mais si vous le reprennez au sens étroit, ils répondent systématiquement dans l'autre sens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui répondent tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc ça, c'est une mesure qu'on trouve un peu plus précise et plus intéressante de la notion de convaincus, sceptiques et hésitants. Et quand on regarde cette fois-ci en fonction de l'âge cette typologie, ce que nous apprends, c'est que les sceptiques, c'est plutôt les gens âgés. Ce qui est plutôt rassurant parce que, pour des raisons que vous comprenez facilement. Il suffit d'attendre un petit peu. C'est évidemment en relation avec le diplôme, bien sûr, mais pas de façon très très forte, mais c'est en relation avec le diplôme. Universitaires et scientifiques sont plus convaincus, au niveau d'études, convaincus, voilà. Sans rapport beaucoup avec la politique, comme aux Etats-Unis, probablement un peu moins fort, mais comme aux Etats-Unis, au passage, je ferai remarquer qu'il y a une petite surprise pour moi. Ici, je ne suis pas surpris de trouver l'extrême-gauche, le PS, les écolos, mais vous voyez que la République en marche, l'État 48, est pratiquement au même niveau. Bon, voilà, ça fera la peine à Mathieu Orphelin, mais c'est comme ça. Et ici, on a très clairement à droite, évidemment, plus de scepticisme. Là, on retrouve cette partition démocrate républicaine aux Etats-Unis, on la retrouve ici, où la frontière se situe en fait à République en marche. Donc, voilà, c'est intéressant, ça, on ne le savait vraiment pas a priori, et c'est un résultat intéressant. Voilà, les focus sur les populations scientifiques, les populations scientifiques, je laisse la parole à Solange. Bonjour à tous, donc moi, je vais vous parler des suréchantillons, donc nos différentes populations particulières. La 1re test qu'on a fait, c'est de regarder l'exposition au risque, avec l'idée que, quand on a eu une tempête, une inondation, un désordre climatique, est-ce que ça change les perceptions globalement ? Alors, pour regarder ça, on a fait deux choses. Déjà, sélectionner des répondants qui appartenaient à des communes déclarées en catastrophe naturelle lors de l'année précédente. On a appelé ça risque objectif. Et puis, on a quand même rajouté une autre question qui était, là où vous habitez, est-ce que vous avez subi des désordres climatiques, et donc un risque subjectif ? Et on a eu raison, parce qu'en l'occurrence, le risque subjectif s'avère bien supérieur dans ses effets au risque objectif. Alors, ce qu'on en a conclu, essentiellement, c'est que le recensement aux catastrophes naturelles n'était peut-être pas forcément aussi rigoureux qu'on pouvait l'imaginer. En gros, il y a un tiers des gens qui sont dedans, mais qui n'ont pas eu, eux, de catastrophes naturelles, et qui valaient mieux demander aux gens ce qu'ils avaient véritablement vécu. Il n'empêche que quand on combine les deux, objectifs et subjectifs, c'est là où on a les effets maximaux. Eh bien, oui, ça fait des effets. Ça fait des effets, alors, sur la typologie telle que vous la décrypte, Daniel, on a plus 8 points de convaincus chez les gens qui ont subi un désordre climatique. On a plus 17 points sur les connotations de vie qui deviendront extrêmement pénibles. effectivement, quand on a une intention ou une tempête, on se rend compte que ça ne va pas forcément être simple. Et puis, découle de tout ça, ce qu'on espérait, mais qui a été confirmé, c'est que l'acceptation des mesures de politique publique les moins populaires, qui sont en règle générale celles qui sont les plus contraignantes pour soi et les plus coûteuses, elle augmente aussi. Donc, notamment, voilà, plus 10 points pour l'abaissement de la vitesse limite sur les autoroutes, ça, c'est une mesure qui n'est pas forcément très populaire. Et puis, sur l'instauration de la taxe carbone, plus 10 points aussi. Alors, c'était instauration parce que ces deux suréchantillons, c'était en 2014 et 2015, et à l'époque, il n'y avait pas de contribution climat-énergie dans le prix des carburants. Cette année, on a changé la formulation, c'est l'augmentation de la taxe carbone. Donc, premier suréchantillon, on voit bien qu'il y a un effet entre l'exposition et l'acceptation d'un certain nombre de choses. Évidemment, pour une agence comme l'ADEME, l'idée, c'est quand même d'arriver à faire accepter des mesures qui évitent les désordres climatiques avant qu'elles ne se produisent. Donc, on est content. En prospective, on sait que ça va augmenter des choses, mais ça ne résout pas nos problèmes pour là, maintenant. Alors, on a regardé également une autre population qui est un petit peu en lien avec la précédente, qui sont donc les ultramarins, qui ne sont en règle générale jamais dans les enquêtes d'opinion parce que c'est assez compliqué de les avoir. Donc, si on ne demande pas spécifiquement à avoir ces populations-là, elles ne sont jamais interviewées. D'une part, parce qu'il y a une exposition de vulnérabilité au risque et puis, pour mieux connaître également parce que l'ADEME est en charge de ces territoires-là également. Alors, le risque subjectif, il est en augmentation très nette, plus 5 points sur souvent, j'ai subi des désordres climatiques et plus 15 points sur parfois. Donc, oui, effectivement, c'est bien des gens qui ont essentiellement des tempêtes. On a plus 17 points de convaincus. Donc, vous voyez que dans les DOM, là, on a un réservoir de gens qui ne doutent pas de la réalité des choses. plus 22 points sur l'idée que le territoire va devoir s'adapter. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus partagé au sein de la population française. Mais là, on a 55 % de certainement. C'est-à-dire qu'en règle générale, on agrège les certainement et les plutôt, pour dire ceux qui sont d'accord. Là, 55 % de certainement mon territoire va devoir s'adapter. C'est quand même très, très fort et beaucoup plus qu'en métropole. Et puis, le même effet sur l'acceptation des mesures de politique publique. Sur toutes les mesures proposées, il y a une plus grande acceptation dans les DOM-TOM, sauf sur la densification des villes. C'est la seule mesure où ils sont moins d'accord. Et puis, vous voyez, 17 points pour l'abaissement de la vitesse limite sur les autoroutes et 14 points pour l'instauration d'une taxe carbone. Donc, ça change quand même assez la position. Et puis, une petite caractéristique des ultrabarins, ils sont aussi plus optimistes qu'en métropole. Alors, est-ce qu'ils le pensent parce qu'ils le souhaitent ? Il faudra faire d'autres enquêtes. Mais en tout cas, ils sont plus nombreux à penser que le réchauffement climatique sera limité à des niveaux acceptables d'ici la fin du siècle. Donc, plus 3 points sur certainement et plus 6 points sur probablement. Donc, voilà, ils sont à la fois inquiets, très sensibilisés, mais néanmoins optimistes. Alors, Daniel vous a parlé des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est aussi une population qui va être directement prise avec le réchauffement climatique, comme les territoires ultramarins, d'une manière un petit peu différente. Et c'est une population un petit peu particulière parce que vous avez déjà un enjeu environnement qui est plus fort que pour le reste de la population, plus 13 points de répondants qui citent l'environnement comme une question prioritaire pour la France. Mais c'est un environnement, on va dire, pas très écolo. C'est un environnement un peu plus chasse-pèce, nature et tradition, si vous voulez, plus... Voilà. Avec d'autres représentations et par exemple, dans les problématiques environnementales, le changement climatique n'est pas forcément mis en avant, loin de là. ce n'est pas non plus corrélé au désordre climatique qu'on observe. Donc, moins 19 points sur le fait que les changements climatiques sont corrélés au désordre climatique. Les questions de vie deviendront extrêmement pénibles. Ben non. Moins 26 points. Donc, ils ne sont pas inquiets non plus avec cette idée que la nature en a vu d'autres, qu'on sait bien s'adapter aux aléas climatiques d'année en année. Également, alors c'est un plus, ce n'est pas un moins, peu d'inquiétudes sur le fait que le changement climatique sera... limité à des niveaux acceptables, moins... Plus 16 points sur le fait que oui. Ça, on le voit aussi dans la typologie de Daniel. Quand, sur les sceptiques, les sceptiques pensent aussi qu'il n'y a pas de soucis, qu'on s'adaptera. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on aura du mal à le résoudre puisque le problème n'est pas si gros que ça. Donc, c'est assez cohérent. Bon. Un petit truc toujours amusant, c'est que pour les agriculteurs, l'agriculture contribue moins au réchauffement climatique, donc moins 5 points à minimiser potentiellement le poids de son secteur. Et puis, quelque chose d'autre à avoir en tête, c'est que c'est une population quand même très diverse. Quand on dit les agriculteurs, on agrage, c'est ce que font souvent les enquêtes quantitatives, mais dedans, il y a des différences et là, il y en a des très fortes en fonction de la taille de l'exploitation et du type de culture. Donc, plus vous êtes bio, petite exploitation, plus vous allez avoir des représentations, on va dire, classiques, écologistes, et plus vous êtes grosse exploitation, plus vous allez plutôt être du côté, on va dire, chasse-pèce, nature et tradition dans les représentations. Un autre suréchantillon qu'on a fait aussi, parce que la jeunesse est l'avenir, donc on a regardé les 15-30 ans. On pose souvent aussi, on a beaucoup d'espoir, on place des espoirs dans la jeunesse, comme quoi ils feront mieux que nous. Alors, c'est contrasté, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'avère plus sensibilisé, moins sceptique, plus 5 points, par exemple, sur le fait que c'est le réchauffement est bien la cause des désordres climatiques, mais en fait, ils sont surtout plus sensibilisés et moins sceptiques que les plus de 50 ans. Si on les compare avec les 30-50, ça ne change pas les normes. Donc, il y a moins un effet jeune qu'un effet vieux, si vous voulez, sur ces représentations. Ils sont, en revanche, plus inquiets, plus 5 points, donc les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles. Et puis, on peut, on se dit, ils sont plus sensibilisés, plus inquiets, ils vont donc mieux faire. Eh bien, pas du tout. Ils sont plutôt moins vertueux, et ça, sur les raisons pour lesquelles pourquoi sensibilisation n'égale pas action, on pourra revenir dessus lors des questions. Donc, moins vertueux sur à peu près tout, sauf en matière de mobilité. Donc, plus 17 points sur le covoiturage, ça, oui. Plus 4 points sur les transports collectifs, oui, mais moins 9 pour éteindre les appareils électriques, moins 9 pour consommer moins, et moins 11 pour limiter la consommation de viande de leur foyer, enfin, d'eux-mêmes et des personnes avec qui ils vivent. Voilà, les jeunes sont les enfants de leurs parents, ils font pareil, et ils ne sont pas forcément volontaires pour payer l'addition qu'auront laissée les générations précédentes. Alors, maintenant, le focus de cette année que vous attendez tous, les dirigeants d'entreprise. Donc, là, on a des choses aussi assez intéressantes et qui nous ont aussi surprise. Donc, pour vous le faire très rapidement, on a les élites économiques les plus écologistes de la Terre. En tout cas, vous ne pensez pas que c'était à ce point-là. Sachant qu'en dirigeant d'entreprise, on est sur des directeurs hors directeur développement durable, hors directeur ressources humaines, hors directeur com. Ceux-là, on n'en a pas voulu. On a tous les autres des entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on voulait vraiment du du. On n'est pas interrogé tous les directeurs d'aider, sinon, évidemment, on n'aurait pas été surpris des résultats. Donc, oui, l'environnement est un enjeu prioritaire, donc, cité en premier, plus 9 points par rapport à la population globale. Ils sont un petit peu plus changement climatique aussi. Ils sont plus convaincus au sens de la typologie de Daniel, plus 6 points. Et ils sont surtout plus confiance dans les scientifiques. Donc, oui, ils évaluent correctement les risques à plus 11 points. Par ailleurs, ils pensent plus qu'il y a un consensus au niveau des scientifiques. Alors, ils sont extrêmement optimistes. pas inquiets du tout, nos dirigeants économiques, s'il y a des choses qui les empêchent de dormir. C'est pas le changement climatique parce qu'ils pensent quand même à 49% qu'on s'adaptera sans trop mal aux modifications du climat. C'est-à-dire plus 17 points par rapport au reste de la population. C'est quand même une différence notable, surtout pour des gens qui ne nient absolument pas la réalité de la chose. Et par ailleurs, ils pensent également que le changement climatique sera limité à des niveaux acceptables, à plus 9 points. Donc, ils sont optimistes aussi dans nos capacités. On en est ravis à résoudre le problème. Ils sont aussi un petit peu plus sur l'idée qu'il va falloir modifier nos modes de vie plus 9 points. Et quand on demande qui est le plus efficace, ils sont un petit peu plus sur chacun d'entre nous. Alors, voilà, la petite chose un petit peu drôle, c'est qu'ils ont moins confiance, ils mettent moins d'attente dans les entreprises que le reste de la population. Mais par ailleurs, ils sont également un petit peu moins exigeants sur l'équité, moins 24 points quand même par rapport au reste de la population sur les conditions pour accepter des changements notables, radicaux, importants de mode de vie. Et puis, c'est le côté jeune des dirigeants d'entreprise, que voulez-vous ? Ils sont eux aussi plus sensibilisés, mais plutôt moins vertueux. Donc, ils font moins 9 points sur le tri, moins 8 points sur couper le chauffage, moins 8 points sur baisser la température, moins 9 points sur ne plus prendre l'avion. La seule chose qu'ils font de mieux, c'est la consommation responsable, donc plus 10 points sur les produits labellisés et puis plus 4 points sur choisir des produits avec peu d'embattelage. Je crois me souvenir également que sur le covoiturage, ils sont meilleurs. Mais alors, là où on a été très, très contents à l'ADEME, c'est quand même sur l'acceptation des mesures de politique publique. Traîne quand même dans les médias de façon récurrente l'idée que les élites économiques sont hostiles à toute régulation étatique. Donc c'est tellement beau que je vous ai mis l'intégralité du tableau qu'on aurait bien aimé voir repris par l'ensemble de la presse économique, ce qui n'a pas été le cas, même grand désespoir. Mais vous voyez bien qu'à part sur réduire le gaspillage alimentaire, il n'y a que plus 3 points, mais forcément, le public est déjà à 94% de gens qui sont d'accord avec cette mesure, donc ça ne peut pas monter énorme. Pareil sur développer des énergies renouvelables, tout le monde est d'accord. Mais regardez, réserver des voies de circulation pour le covoiturage plus 21 points par rapport au public, obliger les propriétaires à rénover. Et Dieu sait que c'est un échantillon qui sociologiquement est plus propriétaire à des revenus plus importants évidemment que le reste de la population. Donc c'est une mesure qui les concerne directement. Et là, on a donc plus 14 points, plus 17 points sur le compteur Linky, plus 13 points sur augmenter le prix des produits de consommation, même s'ils viennent loin, plus 15 sur taxer davantage les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est eux qui ont les 4-4, ce n'est pas les autres. plus 6 points sur obliger la restauration publique à proposer une offre de menu végétarien, etc. Augmenter la taxe carbone plus 18 points. Donc taxer davantage le transport aérien, donc là, un petit peu moins 9 points. Et puis densifier les villes, plus 26 points. Donc voilà, on a une acceptation quand même très, très, très large de ces mesures. Alors ça, c'est sur les mesures qu'on a proposées également au grand public. On a aussi posé des questions spécifiques aux entreprises qui concernent les entreprises elles-mêmes. Alors je vais vous donner très rapidement quelques éléments sur le panel. Il ne faut pas taper ça, pour que vous ayez une idée de savoir qui a répondu. Donc on est sur un échantillon qui est représentatif du tissu des entreprises françaises. Donc on n'a pas que des grands groupes loin de là, même si on n'a pas la blangerie du coin. On est quand même à plus de 50 salariés. On est essentiellement donc sur deux tiers qui travaillent en B2B. On est sur maximum un petit tiers d'entreprises qui sont concernées par les réglementations actuelles en matière d'énergie et de climat. Vous voyez, l'obligation d'audit énergétique, c'est le plus fort score, c'est 32%. Donc quand même essentiellement, c'est des gens sur lesquels ne pèsent pas à l'heure actuelle de réglementation. La concurrence est pour les deux tiers uniquement national et un tiers, c'est soit mondial, soit européen, soit les deux. Et puis sur les enjeux. Alors ce dont on va se rendre compte, c'est que le climat, pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qui est central dans la vie des entreprises qu'on a sondées. Parce que oui, il y a des enjeux. Alors bon, pour quasiment la moitié, l'augmentation du coût de l'énergie, ça s'est reconnu comme un enjeu. Donc la réduction parmi ces énergies, des énergies fossiles, on est déjà à 31%. Les modifications climatiques et le développement des ENR, on est plutôt sur un quart. Les catastrophes naturelles sur une sur cinq. Bon, modification des rendements agricoles, ça devient plus marginal. La hausse des tensions géostratégiques et des migrations plus que 13%, mais ça, c'est plutôt sur les gens qui ont des implantations à l'international. Mais vous voyez qu'il y a quand même une entreprise sur quatre qui dit aucun. il n'y a aucun de ces enjeux qui me concerne moi. Pour ceux qui ont dit qu'il y avait un enjeu, on leur a demandé bon alors, est-ce que c'est plutôt une opportunité, une menace pour vous ? Ça se partage, ni l'un ni l'autre, donc quand même une globale indifférence pour quasiment la moitié de ceux qui disent être concernés. Plutôt une opportunité quand même pour 27% et une menace pour 29%. Donc, il y a un début de quelque chose d'inquiétude, mais il y a aussi un début de quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. En matière de responsabilité, cette fois-ci, est-ce que vous êtes... reconnaissez ou pas qu'il y a une responsabilité de votre activité économique sur les questions climatiques ? On a 60% qui disent oui. C'est assez partagé entre l'utilisation des produits, donc l'aval, l'amont sur les fournisseurs et puis sur les process de production. Donc, voilà, il n'y a pas de grande, grande différence. Mais vous voyez, il y a aussi 41% des répondants qui disent non, mon activité n'a pas d'impact. Alors, peut-être pas, il faudrait comprendre pourquoi il n'y a pas d'impact. Parce que nous tous avons un impact ce matin. Nous avons un impact, même s'il est minime. Donc, c'est peut-être ça que ça exprime. Et là, alors, ça, c'est le slide qui dit bien qu'est-ce que c'est que le climat pour le moment, pour les entreprises qui ne sont pas, voilà, essentiellement des grands groupes, plutôt des PME françaises. C'est quand même quelque chose qui joue en surface ou plutôt aux interfaces, mais ce n'est pas quelque chose qui est encore intégré dans le cœur de la stratégie de l'entreprise. On leur a demandé à quoi sert votre politique, s'il y en a une, environnementale, et climatique dans votre entreprise, la première chose, c'est améliorer l'image externe. Donc, c'est bien interface avec les clients. Et ça, c'est beaucoup plus le cas de grands groupes, d'ailleurs, notamment. Et puis, interface interne, parce que c'est améliorer l'image de l'entreprise auprès des salariés, mobilisés. Donc, on voit bien qu'il y a une mise à niveau par rapport à une demande sociale, qu'elle soit interne ou externe. Et puis, il y a aussi une mise à niveau par rapport aux obligations juridiques et réglementaires. Donc, on le fait parce qu'on est un peu obligé, en gros. On est obligé de par nos clients, nos salariés et la loi. Tous les items qui sont optimiser la productivité, développer de nouveaux marchés, réduire les risques sur les implantations, réduire les risques d'approvisionnement, c'est une chose qui joue directement sur le process et sur la rentabilité. Et puis, il y a quand même encore 13 % qui n'ont pas du tout développé de politique énergétique et climatique. Et là, autre slide qu'on aurait bien aimé voir placarder partout dans toute la presse économique, c'est quand même ces scores de République bananière sur l'acceptation des mesures de régulation à destination des entreprises elles-mêmes. C'est magnifique. Je vous laisse le regarder quand même. On est entre 85 et 95 % de dirigeants qui disent être favorables. Alors, apporter plus de conseils, tout le monde est toujours d'accord pour avoir plus de conseils. Ça ne coûte pas cher. Il faut ? Pardon ? Oui, ils sont en ligne. Non, non, les dirigeants. Je ne sais pas où ils sont. Je ne les prends. Alors, il y a une déontologie dans les enquêtes de sondage. On n'a pas les mots. Par contre, je peux... Voilà. C'est Opinionnoué, ça. On est un des prestataires. Donc, bon, je voudrais voir avec Opinionnoué comment les sous-doyer pour récupérer les adresses. Nous, on ne fait pas. Donc, ça, ils sont toujours d'accord. Renforcer les aides financières pour améliorer. Ça aussi, tout le monde est toujours d'accord pour avoir des aides. Mais il y a quand même des choses un peu dures qui sont faciliter l'accès au financement en fonction des performances climat. Oui, à 91 %. Généraliser l'affichage environnemental de l'ensemble des biens de consommation, donc qui peuvent aussi être directement concernés, 90 %. Renforcer la réglementation de ces résumations, y compris à l'international, 89 %. Moduler la fiscalité de l'impact carbone, 88 %, généraliser les obligations de reporting, 85 %, c'est magnifique. Alors, il y en a quand même qui disent non. Donc, on leur a demandé si à ceux qui ont dit non à une, au moins une, de ces mesures, pourquoi vous n'en voulez pas ? Alors, là aussi, c'est intéressant comme résultat. La 1re raison, c'est la lourdeur administrative. Alors, pour faire partie d'une agence publique, je partage le fait qu'il y a des marges de progression importantes quand même dans le fait d'alléger les procédures. Donc, voilà, entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, je vous promets, ça pèse pour tout le monde. Donc là, oui, il y a certainement des choses à faire. La 2e raison, c'est une position de type idéologique. L'État intervient déjà trop dans la vie économique, point barre. Et puis, il y a plus urgent. Ça, donc, on aura compris. Ce n'est pas quelque chose qui est encore totalement central pour les entreprises elles-mêmes. Le manque de visibilité en raison de l'instabilité réglementaire, c'est des choses qui reviennent aussi assez fréquemment dans les discours. Bon, ce n'est pas si important que ça. L'absence de marge de manœuvre en premier n'est citée. Alors, le total est à 200% parce qu'ils ont deux choix. Donc, ce n'est quand même pas énorme. Ça veut dire que quasiment tout le monde considère qu'il a des marges de manœuvre pour s'adapter à ces choses-là. Et puis, l'argument qu'on ressasse en permanence qui est savannure à ma compétitivité, c'est la dernière raison. Donc, c'est intéressant quand même de prendre cette mesure-là. Et puis, dernier élément d'interrogation sur le prix du carbone fort qu'a appelé un certain nombre de dirigeants au niveau mondial. Est-ce que vous êtes d'accord ? 84%, oui, plutôt favorable ou très favorable. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir du côté de nos entreprises. On est ravis d'avoir fait ce suréchantillon cette année. Et puis, il y en aura un autre l'année prochaine. On ne sait pas encore trop. Je ne vous le dis pas parce que ce n'est pas encore gagné. Mais voilà, chaque année, on essaye aussi de faire un petit focus sur des populations particulières. Merci beaucoup. Vous retrouverez toute l'étude sur le site de l'ADEME à cette adresse. Je vais me permettre la première question qui est double. Quand exactement a été réalisée l'étude ? Et qu'est-ce que vous percevez des éventuelles évolutions de l'opinion publique suite à cet été, d'abord ? Il nous semble, nous, qu'on a vu des signaux faibles de prise de conscience, de médiatisation, de choses comme ça. Est-ce que vous, vous avez perçu des choses ? Quel est, par rapport à votre timing, quels sont les effets de ces phénomènes de cet été, caniculaire notamment, ou d'émission du ministre de l'Environnement ? Et deuxièmement, sur la population des jeunes, sur le fait qu'ils soient plus, on va dire, motivés ou qu'ils acceptent mieux des évolutions de leurs pratiques vers le covoiturage et vers les transports en commun, est-ce que ça a à voir avec leur niveau de vie aussi ? Ou est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs externes à l'âge ? Alors, sur la première question, le terrain, il est fait début... Enfin, fin juin, début juillet. Fin juin, oui, comme ça. Donc, le terrain est fait fin juin, début juillet. Donc, c'était avant la démission de Nicolas Hélot, avant les Gilets jaunes, avant tout ça. On n'a pas arrêté de me poser la question cette année sur est-ce qu'il n'y a pas une bonne prise de conscience ? Parce qu'on voit des marches pour le climat. Alors, oui, il se passe un certain nombre de choses, mais c'est l'intérêt d'avoir des séries longues. C'est qu'en termes de sensibilisation de la population globale, en fait, le maximum, il était plutôt dans les années 2006-2009, au moment du Grenelle de l'environnement, du prix Nobel de la paix accordé à Algor et au GIEC, au niveau aussi du pacte pour la présidentielle de Nicolas Hulot. Donc, en fait, sur le temps long, non. il y a un sursaut actuel d'une partie de la population, mais alors juste après qu'on m'ait posé toutes ces questions au début d'année, il y a eu les gilets jaunes et vous voyez bien qu'il y a une partie de la population qui n'est pas du tout embarquée dans cette histoire, voire au contraire. Donc, on observerait plutôt une polarisation accrue qu'une dynamique collective sur cette question. Je laisse Daniel compléter sur les jeunes. Alors, sur les jeunes, ou plutôt sur le phénomène d'âge, parce que ce n'est pas forcément un phénomène de jeunes. On a un paradoxe qui est vraiment intéressant qu'on vous a montré rapidement tout à l'heure. Les jeunes, c'est-à-dire les moins de 30 ans, sont plus sensibles à cette affaire de réchauffement climatique. Ils le reconnaissent plus souvent réel que les gens âgés. Et en même temps, ils sont moins vertueux. Ça nous apprend une première chose importante, c'est que la conscience du phénomène ne se traduit pas forcément automatiquement, mécaniquement, en comportement vertueux. Ça, on s'en doutait, mais là, c'est vraiment vérifié chez les jeunes. Le deuxième fait, quand on considère non plus les jeunes, mais les personnes un peu âgées, qui est intéressant, c'est qu'on a l'inverse. Je vous ai dit tout à l'heure, les personnes plus âgées, au-delà de 50 ans en gros, mais ça croit avec l'âge, ont tendance à nous répondre que tout ça, c'est des histoires parce qu'il y a déjà eu des réchauffements dans le passé, que le Groenland était vert comme une pomme à un moment donné, etc. Donc, en gros, le discours d'Allègre et le discours de Trump qui consistent à dire que c'est un phénomène qui, c'est pas la peine d'avoir une action dessus puisque c'est un phénomène cyclique. Pourquoi s'en faire ? Donc, les gens d'un certain âge sont à la seule. Et en même temps, ils sont plus vertueux. Donc, ça nous montre à nouveau la déconnexion. Pourquoi ils sont plus vertueux ? Ils sont probablement plus vertueux parce qu'ils appartiennent, notamment pour les plus âgés, à des générations où le sentiment, où le comportement d'économie domestique était très fortement ancré. Le fait de conserver, le fait de ne pas gaspiller, c'est un truc qu'on trouve facilement dans les questions ouvertes. Et donc, ils accrochent assez facilement à cette idée d'économiser parce que, tout simplement, d'abord, forcément, il peut que leurs revenus soient moins élevés et surtout pour une partie d'entre eux. Et l'idée d'économie, elle existait autrefois, l'idée d'économie. Moi, j'ai toujours expliqué que c'était vraiment important de garder cette idée d'économie domestique qui était une valeur ancienne, de ne pas la bazarder, parce que là, on essaie de la renouveler, mais elle existait à l'origine. Je veux dire, autrefois, on économisait, on recyclait. Donc, voilà le paradoxe qui est... Les jeunes... Alors, après, à partir de ce paradoxe, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça nous indique comme règle pour l'action ? Ça nous indique qu'au fond, il n'y a pas tellement intérêt à essayer de convaincre les gens les plus âgés que le phénomène est anthropique. On n'a pas vraiment intérêt à faire ça. Puisque de toute façon, eux, ils sont vertueux d'une part, et puis d'autre part, excusez-moi de la tristesse de la chose, mais petit à petit, comme c'est un phénomène de génération, de génération, ça va s'effacer petit à petit, comme tout phénomène de génération. À l'inverse, ce qui se passe chez les jeunes, ce n'est pas un phénomène de génération, c'est un phénomène d'âge, de cycle de vie. C'est-à-dire, au moment où on est jeune, on a tendance à être moins vertueux. Là, il faut agir. Parce que ça, ça va se reproduire à chaque nouvelle génération de jeunes. Donc on a intérêt à agir, si on veut agir efficacement, on a intérêt à agir sur les jeunes les moins de 30 ans et sur ce problème de décomportement par rapport aux convictions qui sont là. Et il y a normalement une opportunité puisque ces jeunes, ils sont convaincus du phénomène. Le tout est d'essayer de les convaincre, ce qui existe déjà pour la mobilité. On a vu tout à l'heure, là, effectivement, ça fonctionne. Mais au-delà de la mobilité, aux économies dans le foyer, là, il y a effectivement une source, une possibilité d'inflexion des comportements qui, à mon avis, est stratégiquement plus importante que sur les générations les plus anciennes. Léo Benichoux, je voudrais revenir sur la catégorie dirigeant et notamment les critères pour exclure certaines fonctions dans les comités de direction. Vous avez parlé des responsables développement durable, évidemment, mais aussi la com, non ? Com et ressources humaines. Ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et notamment quand on constate encore hier dans mon entreprise qui est une grande entreprise où il y a 150 000 salariés, Engie pour ne pas la nommer, les gens changent de poste. La directrice de la relation client devient directrice RH et puis le gars qui était à la com, en fait, il a envie de faire du marketing. Il y a toujours des biais dans une enquête. L'idée, c'est d'essayer de les minimiser. Donc là, on voulait quand même avoir un discours de décideur économique et d'avoir des fonctions justement centrales dans comment on organise l'activité économique. Directeur développement durable, c'est évident qu'on allait avoir à faire même si les gens changent de poste à des gens convaincus. Directeur de la com qui parfois est aussi le même où ça pouvait être tendancieux. Donc on voulait vraiment avoir plutôt directeur recherche innovation, directeur de la production, directeur des ventes, directeur technique, directeur financier aussi. Et puis directeur des ressources humaines, on n'a pas pris non plus parce que c'était quand même un petit peu... On était dans des interfaces. On n'était pas dans le cœur de l'organisation de l'entreprise. On voulait vraiment pouvoir apporter des chiffres qui soient inattaquables sur le thème « Oui, mais vous avez pris des gens qui, en fait, n'ont pas les mains dans le cambouis de l'entreprise elle-même. » Donc c'est pour ça qu'on a exclu assez largement. Mais vous voyez que même en faisant ça, voilà, on a quand même des résultats qui sont intéressants mais qui, du coup, ne peuvent pas être contestés au regard « Ah bah oui, mais vous avez pris les directeurs d'aider. Ah bah oui, mais c'est les directeurs de la com'. Bah oui, mais c'est les RH, ils n'y connaissent rien à la production. » Je rajoute une petite précision. Dans les différentes fonctions occupées par ces différents directeurs, je n'ai pas vu de différence notable sur les attitudes. Autrement dit, que je prenne le... Qu'est-ce qu'on a comme direct ? Directeur financier, directeur production, directeur recherche-innovation, DG... On aurait pu penser qu'on aurait des fortes différences selon la fonction de direction occupée et ça n'est pas le cas. Bonjour, Hervé Naillon. Il y a deux chiffres qui ne m'ont pas trop rassuré parce que j'ai l'impression que les réponses, c'est « J'aimerais bien, mais je ne peux pas. » Les 54% des interrogés disent « Oui, c'est sur le bâtiment qu'il faut agir, mais nous sommes dans un pays qui est à 78% urbain, les gens sont locataires, donc ils vont dire « Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une propage à l'heure, mais je ne peux pas. » Par contre, là où ils peuvent réellement agir, c'est-à-dire par exemple quand ils changent de voiture où là, il n'y a pas de contrainte, là, ils sont plus que 9% à vouloir être prêts à changer de voiture et d'ailleurs, on le voit, les chiffres de vente actuels de véhicules, ce sont des SUV et pas des voitures hybrides ou des voitures électriques qui explosent le marché. Et l'autre, c'est les jeunes. Les jeunes, effectivement, ils sont très convaincus qu'il faut agir, ils sont prêts à faire du covoiturage, ils sont prêts à changer leur mobilité. Et ça tombe bien, ils n'ont pas de voiture puisqu'ils n'ont pas l'âge pour en avoir une ou ils n'ont pas encore les moyens pour en avoir une. Par contre, quand il s'agit d'agir sur des choses où ils peuvent agir, c'est-à-dire arrêter les appareils en veille ou des choses comme ça, c'est « Ah ben non, là, je n'agis pas. » Donc on a quand même un peu l'impression que c'est « Ah oui, oui, il faut agir, mais moi, je ne peux pas à mon échelon. » Et quand ils peuvent agir, comme par hasard, les chiffres chutent. Alors ça, c'est un grand, grand classique pour l'ADEME, c'est le décalage entre attitude et comportement, pour prendre des termes psychos. Ça se voit sur plein de choses. Le nombre de fois on prend des bonnes résolutions au début de l'année qu'on ne tient pas. Le décalage entre « Je pense qu'il faut faire ça et je fais autre chose », quelque chose d'assez commun, en fait. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, il faut bien prendre conscience du fait que la majorité de nos actions, ce sont des routines, c'est-à-dire qu'on fait principalement comme on a fait. Donc déjà, revenir sur des habitudes, c'est compliqué. Et l'autre grand levier d'action, c'est qu'on fait comme font les autres. Donc voilà. Après, c'est le problème de la poulet de l'oeuf, c'est-à-dire que les gens changeront de comportement quand ceux autour auront changé de comportement. Enfin, vous voyez bien la difficulté. Mais du coup, tout ceci s'auto-entretient d'une certaine manière. Et pour changer d'action, il faut réouvrir la boîte noire de ces actions. Les routines, c'est quand même vachement pratique. Ça permet d'avoir du temps de cerveau disponible pour d'autres choses. Sinon, on explose. Donc la routine, c'est qu'il y a un moment, on ne questionne plus. On prend toujours le même yaourt devant le supermarché. On a des habitudes qu'on ne change pas. Et c'est bien. Ça nous repose la tête. Sur les leviers d'action, il faut bien savoir que même si on pense qu'il faut faire des choses, on peut aussi penser d'autres choses. On a une pluralité de motivations. On peut avoir envie de se faire plaisir. On peut avoir envie... Oui, c'est pas bien de changer d'appareil. Mais quand même, statutairement, c'est quand même vachement bien. Je peux frimer avec mon iPhone parce que dans mon groupe, c'est important, c'est reconnu comme tel. Donc il y a une dimension symbolique et statutaire à la consommation qui peut s'opposer à ça. Il y a des questions de confort. On sait que les gens, notamment sur... Alors pour ceux qui ne sont pas locataires, qui passent à l'action en termes de rénovation de leur logement, ils le font pas parce qu'ils ont vu un reportage sur le changement climatique. Ils le font parce que... On change de soutien parce que l'ancienne est tombée en panne. Donc les déclencheurs d'actions de changement, ils sont rarement initiés par des problématiques environnementales. Dans à peu près toutes les enquêtes qu'on a faites et dont on a connaissance, la motivation environnementale n'arrive jamais en premier. La seule fois où j'ai vu ça, c'était une enquête de Crédoc sur les économies en eau, pourquoi vous avez réduit votre consommation d'eau pour gaspiller cette ressource, pour éviter de gaspiller cette ressource et entre 1995 et 2010, passer en première raison de vent pour alléger la facture. Pourquoi ? Parce que le coût de l'eau, ça coûte pas très cher, d'une part, parce que l'eau, c'est très embligmatique aussi de l'environnement. C'est la première fois où je l'ai vu. L'autre fois, l'autre occurrence, c'est dans une autre enquête ADEM, on leur demande s'ils sont prêts à investir dans des projets d'énergie renouvelable dans leur région. La première raison, c'est bien l'investissement éthique. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour gagner des milliers de cents à la bourse. C'est les deux seules fois dans toutes les enquêtes où ça arrive en premier. Mais ne désespérons pas non plus, ceux qui sont les plus sensibilisés sont aussi ceux qui font le plus de gestes verts. Donc ça joue jamais en premier, mais je vous dirais que ça joue toujours en second. Et si ça joue jamais en premier, c'est parce qu'il y a des moteurs de l'action qui sont plus forts que ceux-là, qui sont plus forts que l'éthique, globalement, et sur lesquels on peut aussi jouer. Et on sait que la consommation de bio, la première raison, les chiffres de l'agence bio, c'est faire attention à ma santé avant de préserver l'environnement. Donc le levier santé est très important. Le levier économique est très important aussi. Le levier sur la mobilité, pas perdre son temps en voiture, dans les embouteillages, mais pouvoir faire autre chose, soit dans les transports en commun, soit dans le train, c'est aussi un élément à mettre en avant. Donc il faut, voilà, il faut bien avoir conscience que malgré tout, là, l'économie a raison. L'humain est quand même motivé par son intérêt propre et il ne faudrait pas que le politique imagine que l'intérêt collectif puisse être pris totalement en charge au niveau des individus eux-mêmes. Ils sont quand même essentiellement motivés, principalement, par leur intérêt propre. Sur la qualité de l'air, on a fait des tests et des recherches aussi. Quand vous leur dites ça fait 50 milliers de morts par an, ça, voilà, ça ne se passe pas. Ça vous permet, vous, de gagner 3 mois de vie si vous faites du vélo ? Ah ben là, tout d'un coup, les gens font. Ou ça vous permet d'économiser tant et tant. Donc ça, c'est chose qu'on sait et il faut le faire avec. Je voudrais juste revenir un tout petit peu de 2 secondes sur le problème de l'autonomie des jeunes. Il y a quelques années, j'ai fait avec l'ADEME une autre étude qui est une étude qualitative sur une cinquantaine de foyers où on interrogeait les deux membres du couple et si possible un enfant du couple de plus de 14 ans. Et donc, on leur demandait en gros tout leur comportement vis-à-vis de l'énergie pour dire vite. Évidemment, là, il y a un problème qui est important. C'est dans un foyer qui est en charge d'eux, pour prendre un concept que j'aime bien, qui est en charge d'eux, qui est responsable d'eux. Évidemment, celui qui va faire des économies ou accepter l'économie, c'est celui qui est structurellement en charge d'eux. Donc, les courses dans les qualis qu'on avait, c'était quand même plutôt les femmes et quelquefois les hommes. La cuisine, c'était assez souvent les femmes plutôt que les hommes. Le ménage était à peu près toujours les femmes. Et quand on parlait des comportements d'économie, les jeunes nous disaient je ne sais pas de quoi vous me parlez. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Ce n'est pas moi qui vide les poubelles. Bien sûr. Le jeune, il était en charge en gros de rien du tout. Il était en charge de sa propre autonomie, donc de sa mobilité peut-être, mais il n'était pas en charge des comportements d'économie dans la maison. Et donc, ça modère un petit peu ce qu'on dit sur le comportement des jeunes. En tout cas, quand ils sont encore membres d'un foyer et qu'ils ne sont pas autonomes, ce n'est pas évident qu'ils sont structurellement capables de faire des économies. Alors, je modère ça en disant que dans l'une des études qu'on a fait, moi, je vais regarder et ceux qui étaient déjà autonomisés, les jeunes déjà autonomisés, c'est-à-dire ayant quitté le foyer, étaient aussi quand même moins vertueux. Mais il y a forcément des phénomènes structurels dans les comportements d'économie, dans les comportements vertueux ou pas vertueux, dans quelque chose qui échappe à la liberté individuelle, en gros. Oui, bonjour, Alexandre Barré, je suis secrétaire de l'association Les Shifters, donc les bénévoles. Je vais apporter un témoignage, en fait, sur ce qu'on vit depuis maintenant 8 mois, à peu près, aux Shifters. C'était assez calme en termes de recrutement et puis à partir du mois de juin, donc juste après votre enquête, donc j'étais un peu étonné par vos résultats, en fait, on a commencé à avoir le niveau de personnes qui voulaient adhérer à l'association qui a augmenté. Maintenant, on est à peu près à 2 personnes par jour qui arrivent, qui nous contactent, ce qui est quand même énorme pour nous. En tout cas, on n'était pas organisés pour ça. Et de fait, enfin, entre 1,5 et 2, pour être très précis. Ben oui, on essaye d'être très exact maintenant. Et donc, ma réflexion est la suivante. Finalement, est-ce qu'on n'est pas... Puisque globalement, dans la société, on n'a pas les gens... L'idée du changement climatique ne pénètre pas plus, ce que j'ai compris des grands chiffres. En tout cas, vu du mois de juin 2018, peut-être que le mois de juin 2019 auront un peu bougé. Mais on a des gens qui s'engagent plus. Donc, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'acte ou de la radicalisation des points de vue ou de digestion par les groupes globaux de la question et donc, les gens... Est-ce que les gens ne sont pas finalement plus dans l'action ? Ceux qui ont... La fraction qui est convaincue est passée plus dans l'action, a été un peu plus loin, et les autres bougent plus lentement mais sont en train de rattraper leur retard. On le verra peut-être au mois de juin de cette année. Oui, ce que ça met en question votre question, et vous avez raison, c'est l'instrument sondage. Nous, au fond, on utilise un instrument qui est très imparfait. La seule qualité qu'il a, c'est que c'est le même depuis 10 ans, depuis 20 ans. Donc, il y a des tas de choses qui nous échappent avec l'instrument sondage. Des tas de choses. On le sait très bien. Moi, je fais des sondages en politique depuis très, 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 très longtemps. Donc, je connais la fragilité. Simplement, il est fidèle. Il est peut-être menteur, mais il est fidèle. Il mente toujours de la même façon. Donc, c'est ça que ça nous dit. Mais, il y a sûr qu'il y a des mobilisations qui nous échappent. Par exemple, en ce moment, j'entends dire, « Ah, mais il y a plein de manifestations aujourd'hui pour réclamer des actions plus efficaces de l'État. » Je dis, attendez, prudence, prudence. Il y a plein de manifs. C'est quoi ? Il y a 10 000 personnes ici, 10 000 personnes là. Ou, il n'y a pas longtemps, j'étais assailli de coups de téléphone de journalistes qui me disaient, ça y est, l'écologie est en train de décoller en Allemagne et en Bavière et en Belgique et au Luxembourg. C'est un phénomène nouveau. Ça va bouleverser le terrain aux Européennes. Je dis, attendez, prudence. Il y a 3 pays où il y a un petit bonne réponse électorale des verts. Ça ne nous dit pas qu'il va y avoir une vague de conscience environnementale qui va se traduire par un vote vert aux Européennes. On n'en sait rien du tout pour l'instant. Donc, c'est très compliqué. Donc, je suis d'accord avec vous. On fait aussi, je suis partisan aussi de faire des études qualitatives et quand on fait des études qualitatives, quelquefois, on trouve des choses qui ne sont pas cohérentes avec des études quantitatives. Malgré tout, je trouve important d'avoir un baromètre qui mesure ça de façon régulière parce que ça nous donne quand même une certaine assurance quand on dit que, voilà, il s'est passé ça sur la longue durée ou il ne s'est passé pas grand-chose sur la longue durée. Et quelquefois, en regardant les slides, on se dit, finalement, ça ne va pas tellement vite quand même, les évolutions. ça ne bouge pas tant que ça depuis 2000. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient vraies déjà en 2000, ce qui est un petit peu décourageant, quelquefois. Vous avez des choses qui sont, vous avez pas mal des courbes que j'ai montrées qui sont un petit peu en dents de scie, qui ne bougent pas énormément. Et au fond, là, c'est bien quelque chose qui est mesuré régulièrement. Encore une fois, avec toutes les faiblesses de l'enquête par sondage que je connais bien, la grèche des opinions individuelles, je connais, j'ai lu Bourdieu, j'ai lu tout ça, je sais bien que c'est fragile. Il n'empêche que, voilà, c'est un instrument qui mesure imparfaitement, toujours de la même façon depuis presque 20 ans. Et c'est peut-être aussi un instrument qui permet de mettre un tout petit peu à distance ses perceptions propres parce qu'effectivement, on fait tous partie du monde social, donc on a une opinion sur le monde social. Et de passer par un sondage fait que, ben, on voit les grandes masses aussi. Donc on peut voir qu'il se passe plein de choses autour de soi, mais c'est peut-être un effet de loupe aussi par rapport à notre position à nous dans le champ social. Donc voilà, juste rappeler qu'on peut effectivement constater qu'autour de soi, beaucoup plus de gens font plus de choses, ce qui est vrai. On le voit aussi dans d'autres enquêtes, mais si on regarde à l'échelle de la société, c'est très différent. Et l'idée que les autres suivent lentement est aussi une idée à prendre avec précaution parce qu'on a, dans d'autres enquêtes, montré qu'il y a une crispation à un certain niveau du spectre social. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à la fois absolument pas dans les pratiques de consommation responsables, soit parce qu'ils sont trop contraints financièrement, soit parce qu'ils sont hostiles. Et les enquêtes de ce type, il y a une recherche financée par la commission européenne de 2013 qui avait montré qu'un certain nombre de gens achetaient moins une ampoule basse consommation quand c'était marqué bon pour l'environnement sur le paquet. Donc, il y a une politisation aussi de la consommation. Il ne faut pas du tout sous-estimer l'existence et la crispation aussi et le renforcement des oppositions dans une certaine partie de la population. C'est autour de 12-15%, mais il y a en 2015 et T-City avaient montré 24% de réfractaires au développement durable pour ces deux raisons-là. Au sein de la population, ça fait quand même du monde. Donc, c'est ça l'idée de polarisation. C'est que oui, d'un côté, ça s'engage plus, s'il ne veut pas dire que de l'autre côté, ça ne se crispe pas plus aussi. Juste une précision, ça, ce sont les gens qui parlent d'écologie punitive. Je rappelle, écologie punitive, mot inventé par Ségolène Royal et capté par Laurent Wauquiez. Donc, c'est un mot qui se balade dans le spectre politique. Donc, l'écologie punitive, je connais plein de gens qui parlent de ça. On va prendre encore deux questions qui sont déjà planifiées. Je suis désolé. Merci. Oui, Eric Lenné, donc médecin de nouveau et puis, enfin, toujours médecin, pardon, et toujours intéressé par la question du lien entre santé et climat. Oui, j'avais, en fait, un commentaire, une question et une suggestion. Le commentaire, en fait, c'était par rapport au point de départ de votre population d'enquête parce que j'ai pris connaissance il y a peu de temps, je crois que ça a été publié au mois de décembre, d'une enquête de l'INSEE sur les préoccupations des Français où, en fait, et ça n'apparaissait pas dans vos données, la première préoccupation, c'est le terrorisme avant les populations économiques. Voilà, c'est juste... C'est une enquête IRSN, en l'occurrence, c'est le baromètre d'IRIS, l'IRSN, et c'est un peu la même première question mais pas avec les mêmes items. Donc, nous, on a immigration qui arrive derrière avec sécurité des biens et des personnes qui sont en dessous. Eux, ils ont mis terrorisme et là, effectivement, ça arrive en premier. Oui, depuis 2014, pardon. Avant, c'était assez faible et ça a grimpé et pendant toute cette période, je crois que c'est sur 15 ou 20 ans, il me semble, j'avais repris les graphes. En fait, la question de l'environnement diminue progressivement et remonte là depuis quelques années mais très peu. C'est autour de... Je crois, de mémoire, entre 5 et 10 %, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ça, c'était juste un commentaire. La question, en fait, par rapport à votre approche et qui m'intéresse également d'un point de vue... En fait, d'un point de vue médecin, d'un point de vue médical, c'est les variations saisonnières. Parce que je trouve ça très intéressant que vous ayez ces données et le recul que vous avez. Mais, du coup, c'est presque un commentaire ou une suggestion. Ce serait dire, mais au fond, ce serait intéressant de voir sur une année, par exemple, d'avoir des populations similaires et de les évaluer en fonction des saisons. Je ne sais pas... En ce moment, à Chicago, par exemple, on est loin, mais je ne sais pas quelle est peut-être l'incidence des vagues de froid sur le climato-scepticisme des Américains. Donc ça, c'est plus... Et puis, le dernier, si... Ah oui, le dernier, c'était une suggestion. Alors là, évidemment, c'est très personnel. Vous avez parlé des dirigeants d'entreprise, des populations, des jeunes, etc. Alors, moi, je serais très curieux d'avoir une évaluation des médecins et professionnels de la santé. Parce que, si je suis là, c'est qu'en fait, moi, ma crainte, c'est les effets sur la santé. Et vous l'avez un peu évoqué en disant que ça touche les gens, mais je crois que c'est effectivement un point absolument essentiel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une suggestion. Le phénomène saisonnier, moi, je serais ravi de convaincre l'ADEME qu'il faut faire une étude tous les mois. Je ne suis pas sûr que ça passe. Ce qui fait que, du coup, on a quelque chose... On a fixé au mois de juin, on aurait pu fixer à septembre, peu importe. Ce n'est pas des phénomènes saisonniers qu'on observe. C'est le résultat de crises plus aigües, c'est-à-dire d'effets canicules. Si on les fait en hiver, ça aurait fait autre chose. Voilà. Alors médecin et santé, complètement d'accord. Mais là aussi, si je veux convaincre l'ADEME de faire une étude spécifique sur les médecins, oh, si, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Juste une petite remarque sur la santé. Moi, je crois que la santé, au fond, pendant très longtemps, ça fait assez longtemps que je regarde ces affaires de perception de l'environnement, et pendant très longtemps, dans le cas français, dans le cas français, je ne parle pas de l'Europe du Nord, l'environnement, la dégradation de l'environnement, ça commence dans les années 72, 73, tout ça. Club de Rome, conférence de Stockholm, ça commence à ce moment-là. Au fond, pendant très longtemps, c'était un truc qui était un danger pour la nature. Quand vous regardez par exemple la présidentielle 74 Dumont, il parle des dangers pour la nature, etc. Le danger pour les humains, je pense que c'est arrivé à partir du moment où il y a eu des alertes des médecins disant quand il y a une forte pollution sur Paris, il y a un afflux de nouveau-nés ou de jeunes enfants au service des urgences pour les phénomènes d'asthme, etc., etc., et où on a commencé à dire il y a des morts. Ça, c'est complètement nouveau. Et ça, c'est 95 à peu près où ça s'est produit à partir de 1995. C'est très récent. L'idée de lier l'environnement à la santé en France est quelque chose de récent. L'idée de l'environnement dégradé, c'est quelque chose de très ancien. Très ancien. On peut s'amuser à remonter à perpète. Mais le fait que ça a un effet sur la santé, à mon avis, ça date en gros de la moitié des années 90. Donc ça met du temps à rentrer. Alors maintenant, il y a ce chiffre toujours, forêt ou faux, j'en sais rien, de X milliers de morts à cause de l'air. Mais en tout cas, il fixe un petit peu les choses alors qu'avant, c'était, ah oui, ça dégrade les forêts. Elle est plus acide, ça dégrade les forêts. Mais on ne parle pas des gens, on parle des forêts. Comme j'ai été interpellée en tant qu'ADEM, je rappelle à tout le monde que nous finançons ces études sur argent public qui est compté et donc il faut bien faire des choix et prioriser et nos critères de priorisation. Donc à titre tout à fait personnel, je trouve que les médecins ce sera intéressant. Mais on cible principalement en premier lieu les acteurs qui ont moyen de mettre en place un certain nombre d'actions, d'atténuations. alors je ne sais pas trop bien quelle est la marge de manœuvre du coup des médecins. Ce n'est pas les médecins qui vont dire aux gens qu'il faut consommer moins ou qu'il faut baisser leur chauffage. Quoique, mais pas plus que, enfin voilà, c'est, alors des conseils comme on fait en temps de canicule, oui, mais vous voyez que par rapport à des décideurs économiques ou par rapport à des populations qui sont particulièrement vulnérables, ce n'est pas forcément en priorité. En tout cas, le suréchantillon qu'on vise pour 2019 n'est pas celui-là. Mais je garde cette idée en tête et d'avoir, voilà, de regarder, ça peut être un relais intéressant mais peut-être qu'on, comment dire, qu'on vous approchera d'une autre manière qu'au via le sondage. Voilà. On va prendre une toute dernière question mais il faudra vraiment que la question soit courte et la réponse tout autant parce qu'on va vraiment prendre beaucoup de retard sinon, désolé. Et on continuera pendant le repas les discussions. Désolé. Oui, Jean-Michel Cahéla, EDF. J'avais une question en fait sur les typologies que vous avez présentées entre les convaincus, les sceptiques et les hésitants. Je ne t'entends pas du tout. Est-ce que, sur la typologie que vous avez présentée entre convaincus, sceptiques et hésitants, est-ce que vous avez essayé de regarder le lien entre ce constat et les diagnostics, c'est-à-dire qu'ils effectuent sur le taux de bonne réponse, sur les sources d'émissions de gaz à effet de serre et l'impact que ça a aussi sur les préconisations, donc par rapport à ce que soulevait Jean-Marc ce matin sur le diagnostic, le constat et les préconisations, est-ce qu'il y a un lien entre ces typologies et les actions qu'ils souhaitent mettre en oeuvre ou qu'ils pensent qu'ils ont un impact sur le changement climatique ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport finalement ? Vous dites le rapport entre le fait d'être convaincu et quoi ? Et le taux de bonne réponse sur le diagnostic, sur les causes du changement climatique, par exemple, est-ce qu'ils répondent moins souvent les aérosols ? Est-ce qu'ils sont concernés ? Non, je n'ai pas regardé ça précisément. Ça reste à... Je ne crois pas que j'ai fait ce tri-là mais ça peut se regarder. Tiens, regardez-toi. Non, en revanche, c'est vrai qu'il y avait aussi les centrales nucléaires, donc comme vous êtes de DF, j'imagine, vous avez regardé ce chiffre-là. En l'occurrence, sur les chefs d'entreprise, sur l'ozone et les centrales nucléaires, ils sont un peu mieux que le reste mais pas forcément mieux que des gens qui ont des diplômes. Voilà. Donc ces erreurs-là, elles sont quand même extrêmement fréquentes. Et du coup, il y a quand même un enjeu pour les gens à les mobiliser et aussi à les éduquer puisqu'il peut être concerné mais si on n'a pas les bonnes solutions, on ne va résoudre aucun problème. Tout à fait. On a fait beaucoup de travail sur le bâtiment. Vous avez vu que ça a monté, la connaissance d'impact du bâtiment. Sur l'agriculture aussi, c'est monté. Je ne vous cacherai pas que sur la question des centrales, l'EDEF le fait très bien dans ses publicités. C'est moins le rôle de l'ADEME. Voilà. Mais on est d'accord. On va s'arrêter là pour la matinée. Je remercie vraiment les intervenants de ce matin. Sous-titrage ST' 501